1, 2, 3, 4, 5, 6 Ce matin, séance de mathématiques pour le jeune Célian, 8 ans, accompagné de sa maman et de sa psychologue. Pour le jeune garçon, porteur de trisomie 21, la rentrée a bien failli être de nouveau compliquée. Comme chaque année à cette période, Carole doit lutter pour que son fils bénéficie d'une scolarité normale. Cette année, impossible pour le jeune garçon de retourner à l'école sans la présence de son auxiliaire de vie absente. Sans son cri d'alarme sur les réseaux sociaux et de nombreux efforts, il aurait été difficile pour cette mère de famille d'obtenir gain de cause. Ça m'a vraiment mise en colère de constater que, malgré mes demandes, cet auxiliaire n'était pas arrivé. Et nous avons réagi en publiant sur les réseaux le désarroi d'une maman, d'une famille, avec un enfant handicapé qui doit être scolarisé. Nous avons heureusement obtenu une solution à ce problème. L'éducation nationale a orienté une AESH vers ces liens qui prendra ses fonctions dès jeudi. Je me suis dit que c'était dommage de devoir en arriver là, de devoir exposer toute la souffrance qu'on ressent quand on a un enfant en situation de handicap et quand on se bain pour qu'il soit inclus dans la société. S'investir pour que le handicap soit accepté dans la société. Carole s'y engage en président de l'association C3 Vivre Autrement. Le but ? Faciliter la vie d'une personne handicapée ainsi que celle de son entourage. Nous espérons juste que chacun comprenne que le handicap est une fatalité mais qui peut arriver à tout le monde et que tout le monde a le droit de trouver sa place dans ce pays. On a des problèmes pour la scolarisation, c'était mon cas. On a des soucis pour les entrées en structure adaptées puisqu'il y a très peu de places disponibles. On a des soucis pour l'inclusion professionnelle. En fait, c'est une vie de combat et nous souhaitons vraiment qu'on nous aide à faciliter cette vie. Le jeune Célian fait preuve d'une joie de vivre remarquable au quotidien. Récemment, c'est en tant que jeune mannequin pour une marque de vêtements qu'il est monté sur scène. Avec une aisance bluffante, il a su conquérir le cœur du public et mettre des étoiles dans les yeux de sa maman.